Comment ça va YouTube ? C'est Delcor et aujourd'hui je vais vous raconter de nouveaux threads d'horreur. Alors oui, t'en as un qui est plutôt petit et l'autre qui est très grand, donc voilà, ça fait l'affaire, ça fait la vidéo et j'espère que tu vas kiffer cette vidéo justement. Vous savez, en début de vidéo, normalement je vous pose des questions, mais là j'ai absolument pas d'inspiration, donc bah déjà, n'hésite pas, si t'as des idées de questions, vas-y, comme ça on pourra... Moi je pourrais vous poser les questions et puis vous, vous pourrez, voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées de questions et tout, bah voilà, comme ça je pourrais vous les poser. Et moi aussi y répondre, c'est ça le but, à chaque fois, quand je vous pose la question, j'y réponds, mais là j'ai pas d'idées, donc voilà. Sinon, on peut se faire un petit truc, si jamais vous voulez pour le référencement, le premier mot qui te vient en tête. C'est un truc qui marche bien à chaque fois et c'est vachement marrant, des fois il y a des trucs qui t'en va... Ah ouais, ok, bon bah voilà, genre, bah je sais pas, vert, parce qu'il y a un vert juste, tu vois, juste un vert devant toi, bon bah voilà, tu le dis, etc. Bon bref, tu connais, si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement et on va passer sur les histoires. Mais avant ça, prends ton petit chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Amandine. Amandine nous dit que pour bien comprendre l'histoire, elle va nous préciser quelques détails. Les parents d'Amandine sont divorcés et elle vit une semaine sur deux chez l'un et une semaine sur deux chez l'autre. Son père ne s'est jamais remis en couple après ce divorce. Cette semaine-là, elle est donc chez son père. Dans la maison, il y a son frère de 12 ans et son père, et bien évidemment elle-même. Amandine a 15 ans et la maison de son père est en pleine campagne. Un soir, aux alentours de 2h du matin, elle se lève pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Mais Amandine, elle connaît tellement bien la maison qu'elle n'allume même plus les lumières de chez elle pour aller chercher un verre d'eau. Et puis comme ça, elle réveille personne en allumant la lumière. Elle marche dans le couloir et à peine elle atteint la porte en verre qui sépare le couloir de la cuisine, qu'elle a un très mauvais pressentiment. La cuisine d'Amandine a une véranda qui donne sur son jardin, donc elle peut voir ce qu'il se passe dehors. Elle arrive dans la cuisine et elle décide de jeter un petit coup d'œil vers la véranda. Mais là, son sang se glace directement. Elle voit un homme debout devant la baie vitrée. Il est grand, habillé tout en noir et tient dans sa main un objet qu'elle n'a pas eu le temps d'identifier. À ce moment-là, elle n'a pas paniqué. Elle est restée très calme et elle sait ce qu'elle doit faire. En 1, se mettre elle-même en sécurité. En 2, avertir son père et la police. En 3, attendre patiemment et essayer de garder son calme un maximum. Elle sait que ça peut paraître étrange qu'elle réagisse comme ça, sachant qu'elle n'a que 15 ans et que c'est extrêmement flippant. Mais c'est comme si son instinct de survie s'était activé d'un coup. Et c'est comme s'il lui avait dit quoi faire. Heureusement pour Amandine, le mont noir devant sa véranda ne semble pas l'avoir vu. Discrètement, elle retourne donc dans sa chambre et s'enferme à clé. Après ça, elle prend son téléphone et appelle directement la police. La première chose qu'elle leur dit est son adresse et son nom et prénom et qu'elle a 15 ans. Ensuite, elle leur dit qu'il y a un homme qui s'est introduit sur sa propriété et qu'il semble armé. Les policiers lui demandent alors si elle est en sécurité. Elle leur répond que oui, elle est en sécurité pour le moment et que non, elle ne connaît pas l'individu. Ils lui demandent s'il y a un adulte avec elle sur les lieux. Elle leur répond que oui, il y a bien un adulte présent dans la maison, mais qu'il sera mis au courant de sa situation après la conversation téléphonique. La policière au bout du téléphone lui donne comme information que la police arrivera dans environ 10 minutes. A peine elle a raccroché, elle envoie directement un message à son père en lui expliquant la situation. Elle lui dit de ne surtout rien faire car elle a appelé la police. Ensuite, elle l'a appelé car elle ne recevait pas de réponse au SMS. Donc elle s'est dit bah mon père il doit dormir. Mais là, elle entend que l'individu commence à donner des coups dans la porte d'entrée et vu les bruits qu'elle entend, la porte d'en bas va bientôt céder. A ce moment là, Amandine commence à paniquer et à avoir peur pour sa sécurité mais également pour celle de son petit frère qui lui ne se doute de rien. Donc elle décide de prendre son courage à deux mains et de sortir de sa chambre et de courir dans les escaliers. Elle arrive devant la chambre de son frère, ouvre la porte et referme directement à clé. Son frère se réveille en panique et il comprend rien à ce qui se passe et c'est bien normal. La police arrive une minute plus tard et a arrêté l'individu qui a réussi à pénétrer dans la maison. Amandine, elle repense encore des fois à cette histoire et elle se dit que si elle n'avait pas eu ce mauvais pressentiment ou si elle n'avait pas eu envie de boire, ou encore un autre scénario, si la police était arrivée deux minutes plus tard, et bien peut-être qu'elle serait morte. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire et heureusement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de coïncidences, heureusement qu'elle avait envie de boire à deux heures du matin. Tiens, il y a une petite question, est-ce que vous vous réveillez dans la nuit pour aller boire ? Voilà, question, on l'a trouvé, merci pour le thread plus la question. Moi non, quand je dors, je dors. En tout cas, ouais, elle a bien joué pour tout le monde, pour toute la famille, elle a carré vraiment, comme on dit, elle a carré, c'est-à-dire elle a porté son équipe, enfin vraiment, elle a géré le truc quoi, elle a fait discrètement, elle a été dans sa chambre, elle a appelé la police, donc chose qu'il fallait faire en premier, voilà, très bien. Ensuite, elle prévient son père, bon apparemment, il dormait lui, voilà, et ensuite, elle se dit, le petit frère, il n'est pas au courant, donc elle va le protéger. Franchement, Amandine, elle a géré, mais de fou, vraiment, franchement, un gros bravo à elle. Eh bien, on va passer au prochain thread horreur. Bon, juste avant de commencer ce thread horreur qui va être assez lent, mais très très bien, eh bien, j'aimerais t'inviter à t'abonner. Oui, ça prend que quelques secondes, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent régulièrement les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés, alors s'il te plaît, déjà, fais-le comme ça, tu ne louperas pas les vidéos, voilà. Et puis, bah, moi, je te jure que ça fait très plaisir de voir le chiffre augmenter, ça fait plaisir pour tout, l'ego, me dire que les histoires, elles plaisent, enfin bref, tout, tu vois ce que je veux dire, c'est normal. Voilà, allez, on ne perd pas plus de temps et on commence avec cette histoire de fou. Et justement, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Quentin. Il a 35 ans et cette histoire s'est passée il n'y a pas longtemps. Tout commence un jour banal, Quentin habite dans une maison, tout ce qu'il y a de plus typique en Amérique. Il habite dans sa maison depuis au moins 5 ans et il n'a jamais eu de problème. Il a toujours eu de bons rapports avec ses voisins et son quartier est plutôt tranquille. Sa maison est située dans une petite ville des Etats-Unis. Le matin, Quentin se lève, se prépare dans sa salle de bain et après ça, il part au travail, il prend sa voiture et il peut remarquer qu'il fait très très moche et que dans la journée, il va pleuvoir. Il va à son travail et tout se passe bien. Pendant le milieu de l'après-midi, Quentin regarde dehors et un délugé est en train de tomber. Il se dit qu'il espère que dans deux heures, ça va s'arrêter puisqu'il doit aller faire quelques courses. Quentin finit son travail, la pluie a diminué et il saute dans sa voiture pour se diriger vers le magasin. Une fois arrivé au magasin, il n'a pas de chance. Tout le monde a décidé de faire ses courses en même temps que lui. Il râle et il prend ce qu'il est venu chercher et il va à la caisse. Les caisses sont remplies et pas de chance pour lui. Il a pris une caisse où une personne âgée fait chier la caissière sur des bons d'achat. Oui, c'est pas trop quoi. A ce moment-là, il a juste une envie, c'est de rentrer chez lui. Son tour arrive, il paye et part en direction de sa voiture. Il prend la route et il a remarqué que la pluie s'était arrêtée. Arrivé chez lui, il s'arrête dans son allée et il décide de décharger son coffre. Il prend quelques sacs et il s'avance vers la porte. Au moment où il veut rentrer ses clés dans la serrure, ses clés lui échappent des mains. Il pose ses sacs et il ramasse ses clés. Mais au moment où il ramasse ses clés, il peut apercevoir des traces de pas dans la boue. Sur le moment, il se dit que ça doit être un de ses voisins qui est venu chercher son chat dans son jardin. Puisque quelques fois, le chat des voisins se promène dans son jardin. Et il leur a donné l'autorisation d'aller le chercher si besoin. Bref, il laisse couler et il ouvre sa porte et il décharge la voiture. Toute la soirée, Quentin regarde un peu la télé et il joue à des jeux vidéo sur son PC. Bon, il regarde l'heure à un moment et il se dit qu'il a trop joué. Et il se dit qu'il va devoir arrêter. Parce que sinon, le lendemain, il va avoir beaucoup de mal à se lever. Il décide donc d'aller se coucher, mais bon, il doit lui rester quoi ? 4 heures de sommeil. Bon, Quentin dort très mal, il a l'impression d'entendre des bruits de pas autour de sa maison. Mais il se dit qu'il doit rêver. Vous savez quand vous êtes réveillé, mais pas complètement car vous réveillez encore. Bah c'est ce qui se passe pour Quentin. Une ou deux heures après, il sait pas exactement, mais son réveil sonne. Quentin est extrêmement fatigué à cause de sa session de jeu. Il fait sa petite routine et il part pour le travail. Par contre, avant qu'il rentre dans sa voiture, Quentin voit que autour de sa maison, il y a un peu plus de traces de pas. Quentin commence à se dire que c'est bizarre, mais qu'il verra quand il rentrera ce soir car là, bah il est claqué. Tout se passe bien au boulot et il rentre chez lui. Arrivé chez lui, il décide de se poser devant un truc à la télé et il est trop fatigué pour jouer. Après quelques temps, il fait son repas et il décide d'aller se coucher ensuite. Et à un moment, dans la nuit, il se réveille en sursaut. Quelqu'un est en train de hurler au loin. Il essaye de voir d'où ça peut provenir et il tend l'oreille, mais il arrive pas à définir d'où ça vient. Donc là, il décide de se lever car les hurlements ne cessent pas. Aux fenêtres, il voit rien. Vers sa porte, il y a rien. Il trouve ça vraiment bizarre. Mais il décide quand même d'aller se recoucher. Puis après quelques minutes d'attente, cette femme arrête de hurler. Quentin regarde son réveil et il est 2h du matin. Il lui reste encore pas mal de sommeil à rattraper et il s'endort. Le lendemain, il fait sa routine, il sort de sa maison et là, il remarque quelque chose. Il y a des espèces de traces rouges devant chez lui. Sur le moment, il sait pas trop ce que c'est. Il nettoie et puis bah, il se rend au travail. Arrive le soir, il va dormir très tard dans les alentours de 2h du matin. Il essaye de s'endormir quand d'un coup, il entend encore cette femme hurler. Mais cette fois, c'est vachement plus proche. Ok, il laisse quelques minutes, mais bon, bah, elle ne s'arrête pas. Donc, il décide d'aller regarder d'où peut provenir ce hurlement vraiment chiant. Mais là, quand il se lève, la femme arrête de hurler. Il se dit bon bah, ok, c'est chelou, mais il se dit surtout que bah, comme ça, il va enfin pouvoir dormir. Les jours s'enchaînent et les hurlements de cette femme sont de plus en plus proches. Il a déjà essayé d'appeler la police plusieurs fois. Mais à chaque fois, la femme hurle 3-4 minutes et après ça, bah, elle arrête. Et les policiers, autant vous dire qu'au lieu de l'aider, bah, ils se foutent de sa gueule. Ils lui disent que ça doit être son imagination, que de toute façon, ils vont pas se déplacer pour si peu. Peut-être que c'est quelqu'un qui met sa télé un petit peu trop fort. Bon, Quentin, à un moment, il en a même parlé avec ses voisins pour savoir s'il était pas devenu fou. Et si, tout simplement, bah, c'était pas dans ses rêves. Mais non, non, son voisin lui dit bien que tous les soirs, il entend la même chose. Un hurlement de femme. Mais que, par contre, ses voisins lui disent que plus les jours passent et plus ils ont l'impression que, justement, bah, ça vient de chez lui. Au début, les voisins, ils pensaient même que c'est lui qui faisait tout ça. À ce moment-là, Quentin, il commence sérieusement à flipper. Il se dit, mais c'est quoi ce délire ? Pourquoi il y a une femme qui se met à crier vers ma maison ? Il essaye de réfléchir, mais non, il voit rien, il a pas d'ennui, tous ses voisins sont sympas, bah, bref, il comprend pas. Le week-end arrive et il va se coucher assez tard, encore dans les environs de 4-5 heures du matin. Mais cette fois-ci, bon, il a pas entendu la femme hurler. Alors, vers midi de 13h, quelqu'un toque à sa porte et de plus, il est vraiment en train de démonter la sonnette. Bon, Quentin hurle qu'il va arriver et qu'il va ouvrir. Il arrive à sa porte et il découvre la police qui est devant sa maison. Les policiers se présentent et lui expliquent pourquoi ils sont là. Les voisins ont apparemment appelé la police car devant chez lui, il y a une grande marre de sang. Là, Quentin, il les regarde et il leur dit, mais comment ça, enfin, je comprends pas. Il vient de se réveiller et les policiers sont devant chez lui, en train de lui dire qu'il y a du sang, juste là. Au début, il essaye de barrer et il se demande même si c'est pas une blague. Là, les policiers lui disent que non, c'est pas une blague et il l'emmène devant la marre de sang. Alors, en la voyant, Quentin, il commence à paniquer et il leur dit qu'il sait pas de quoi il s'agit. Les policiers lui posent des questions, comme vous étiez où hier soir, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec cette flaque de sang ? Il le répond, mais les policiers ont pas trop l'air de le croire. Et ils lui disent qu'ils vont prendre l'ADN du sang et qu'il n'a pas le droit de bouger de l'état. À ce moment-là, Quentin, il trouve ça absurde tout ce que ses policiers sont en train de lui faire. Puis bon, bah, il retourne dans sa maison. Mais au moment où il veut rentrer dans sa maison, il voit plein de traces de sang tout autour de la maison. Et il se dit, mais c'est quoi ce délire ? Et il décide vraiment de faire un tour complet de la maison. Mais le temps qu'il regarde tout ça, les policiers étaient déjà partis, donc il a même pas pu les prévenir. Et puis bon, il se dit que s'il les prévient, ils vont encore plus penser que quelque chose de mal s'est passé ici. Quelques jours après, les nuits de Quentin sont redevenues plus silencieuses et il apprécie sa tranquillité. Mais une nuit, il est en train de jouer et il a l'impression que quelqu'un le regarde. Il se sent clairement observé. Il a un très mauvais pressentiment. Il essaye de ne pas s'en préoccuper et il continue à jouer. À un moment, il décide d'aller se coucher. Mais il se sent encore plus observé. Ça lui donne limite la chair de Paul. Il essaye de dormir, mais il est tellement stressé et mal à l'aise qu'il bouge dans tous les sens. Puis bon, il décide d'ouvrir les yeux pour regarder un peu le ciel vers sa fenêtre. Il se dit que peut-être le ciel va l'apaiser et qu'il finira par s'endormir. Il va donc ouvrir les yeux et là, c'est l'horreur totale. Il voit une femme qui rigole de toutes ses forces avec une lampe qui éclaire sa tête. Elle a une espèce de voile noire sur la tête justement. Franchement, il flippe tellement qu'au début, il pense que c'est une paralysie du sommeil. Puis après quelques secondes, il se dit que ce n'est pas possible puisqu'il ne s'était pas endormi en fait. Il essaye de bouger ses orteils et il arrive à les bouger. Alors, Quentin prend son courage à deux mains et il décide de sortir de son lit pour aller courser cette femme. Mais le temps qu'il fasse le tour, cette femme avait déjà disparu. Après ça, Quentin décide d'appeler la police. Mais les policiers se foutent encore littéralement de sa gueule. Ils lui disent qu'ils ne vont pas se déplacer pour ça. Que s'il a peur de voir des femmes devant sa fenêtre car il a peur du noir, il n'a qu'à fermer ses stores. Et puis ils lui disent aussi qu'il devrait arrêter d'appeler la police pour de la merde en gros. Et qu'ils en ont marre de lui et de ses blagues. Et que ce numéro, il est fait pour les urgences. Et non pour les peureux qui ont peur du noir et qui font des petits cauchemars. Bon, Quentin en entendant ça, il a juste une envie, c'est de les insulter. Mais il décide que non, il ne va pas le faire. Et il décide de raccrocher. Parce que bon, il serait bien capable de venir chez lui pour lui mettre une amende. Bref, les jours passent et rien de bizarre ne s'est produit. Les policiers lui ont téléphoné quelques jours plus tard pour lui dire qu'ils ont les résultats de l'analyse de sang qu'ils ont fait devant chez lui. C'est du sang d'animal. Et du coup, il n'a donc plus rien à craindre de la police. Mais ils lui disent quand même qu'il devrait nettoyer cette merde s'il fait de la chasse. Quentin, il leur répond qu'il ne pratique pas du tout la chasse. Mais les policiers, ils font la sourde oreille, ils n'en ont rien à foutre. Il a l'impression qu'ils s'en battent, enfin, désolé pour le mot, mais qu'ils s'en battent les couilles. Bref, le soir arrive et Quentin se sent observé, comme la dernière fois. Il se dit putain, ça va recommencer. Cette fois-ci, il décide de fermer tous les stores de sa maison. Et son sentiment ne part pas quand même. Il se dit que c'est sûrement le stress et il va dormir. Il s'allonge et commence à essayer de dormir. Il est dans un demi-sommeil quand il sent une énergie bizarre l'envahir. Quelque chose cloche. Il a l'impression que quelqu'un se déplace dans sa chambre sans faire de bruit. Puis là, il sent que le matelas s'enfonce. Mais le temps qu'il comprenne qu'il y a une personne derrière lui, il a juste eu le temps de bouger de quelques centimètres que cette personne essaye de lui mettre un chiffon devant le nez et la bouche. Quentin, il a réussi à temps à lui mettre un coup. Puis là, justement, cette personne s'est mise à pousser un cri. Le même cri que les hurlements qu'il entendait la nuit. Et il comprend que cette folle est maintenant chez lui. Elle hurle tellement et elle essaye de l'attaquer en même temps que Quentin a eu peur. Et il a décidé de sortir de sa maison et d'aller au commissariat du coin. Le problème, bah oui, il y en a un. C'est que quand il rentre dans le commissariat, bah il est en caleçon. Et donc, ses comptes policiers l'ont arrêté pour exhibitionnisme. Il aura pourtant expliqué la situation. Et enfin, heureusement, les policiers ont envoyé une patrouille chez lui. Mais vous devinez bien, il n'y avait plus personne chez lui. Tout a été rangé comme s'il n'y avait jamais eu personne avec lui dans le lit. Ce qui fait que les policiers l'ont mis en garde à vue pendant quelques temps. Quentin, il se dit que c'est pas possible. Il est tombé sur les pires flics du monde. C'est lui qui se fait harceler, mais c'est lui qui se fait arrêter. Il se jure que quand il va rentrer chez lui, il va acheter des putains de caméras. Et que si quelque chose de grave arrive ou que ça continue, et bah au moins, il aura des preuves. Puisque là, ça commence à bien faire. Il finit par devenir fou. Les policiers le libèrent enfin et il lui colle une amende. Arrivé chez lui, il va directement sur internet pour commander des caméras. Là, Quentin, il a pété un câble. Il a commandé au moins 12 caméras pour sa maison. Il se dit qu'au moins, il aura des preuves pour ces cons de flics. C'est lui qui écrit ça. Bon là, il en a gros sur la patate comme on dit. Bref, les jours passent et rien n'arrive. Il installe ses caméras tout autour de la maison et dans sa maison. De plus, depuis que tous ces événements se passent, les relations avec ses voisins sont de plus en plus complexes. Et ils se mettent à le prendre pour un fou. Donc Quentin, il est tout seul dans cette merde. Il y a juste son frère qui lui le croit. Heureusement pour lui, son frère habite à 10 minutes de chez lui. Et il se dit que la prochaine fois que quelque chose comme ça arrive, il appellera directement son frère qui fait de la boxe. Puis enfin, arrive la nuit du cauchemar. Cette nuit là, Quentin regarde une série sur son PC et son téléphone fait que vibrer depuis au moins 2-3 minutes. Il le regarde et là, il se redresse de sa chaise. Puisqu'il voit que la femme qui est rentrée chez lui est en train de creuser un trou dans son putain de jardin. Alors là, ça en est trop pour Quentin et il décide d'appeler son frère. Il lui explique la situation et son frère lui dit de bien rester dans la maison et de bien tout verrouiller. Il lui dit, vas-y, continue de la surveiller avec ton téléphone. Quentin raccroche tout en gardant un oeil sur son téléphone et il va vérifier les portes et fenêtres. Quand il arrive devant la porte d'entrée, il la voit grande ouverte et là, il se dit, oh putain de merde. Et au même moment où il essaye de regarder à droite et à gauche, quelqu'un l'attrape par derrière et lui met quelque chose sur la bouche. Et là, Quentin s'évanouit. Quentin essaye d'ouvrir les yeux mais il a du mal. Il n'arrive pas à bouger, il ne comprend pas, il voit flou. Après quelques secondes, il arrive à apercevoir trois silhouettes qui sont en train de se battre. Mais il n'arrive pas à distinguer qui sont ces gens. Il essaye de bouger mais il comprend très vite qu'il n'y arrive pas. Il essaye de regarder ce qui le bloque et là, il voit de la terre qui lui arrive jusqu'au niveau des pectoraux. Et là, il commence à paniquer et à pleurer. Il se met à hurler. Il essaye de se débattre mais apparemment, ses bras qui sont sous la terre, eh bien, sont attachés entre eux. Il sent qu'il est à moitié shooté. Puis, bah, il s'évanouit de nouveau. C'est que quelques jours après, à l'hôpital qui va avoir la suite de l'histoire. Apparemment, Quentin a été victime de grands malades. Il voulait qu'une chose, c'est rendre fou leur victime avant de les enterrer vivants. Heureusement, Quentin a été leur seule victime et leur premier essai. Celui qui l'a sauvé de toute cette merde, c'est son frère qui est arrivé au bon moment. Il a pu empêcher ses malades de finir le travail. Le frère de Quentin avait appelé la police à la rescousse sur le chemin. Puisqu'il avait senti que quelque chose clochait. Et par miracle, lui, ils l'ont cru. Au moment où les policiers sont arrivés, Quentin était évanoui. Et son frère se battait avec les deux malades qui essayaient de l'enterrer. Plus tard, ces deux gugus ont dit à la police que c'était pour leur expérience. Et qu'ils faisaient avancer la science dans tout ça. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire de fou. Que dire ? Bon bah la police, vraiment, je... Bien, on va pas dire tout. Ils font pas tout le temps de la merde. Mais là, en tout cas, dans cette histoire, clairement, le mec, j'en ai rien à foutre. Vraiment, t'es en mode des policiers, mais t'es vraiment... Et le mec, un visiteur. Vraiment, c'est des visiteurs. Ils sont allés, on dirait un sketch, le truc. Vraiment, on dirait un film, une comédie. Mais ça l'est pas. C'est pas une comédie, c'est ça le pire. Et c'est à contraste avec l'horreur que Quentin a vécu. Les policiers qui font de la merde. Et Quentin, lui, vit un truc de fou, mais que personne veut le croire, à part son frère. En mode, s'il vous plaît. Et les voisins qui, eux aussi, bon, après c'est les voisins. Tu vas pas forcément t'occuper de ce que font tes voisins ou quoi. Donc voilà. Et bon, dinguerie. Bon, je sais pas ce que t'as pensé de ces deux histoires. Si tu les as kiffées, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta. Je te le mets là-haut. Voilà, je te préviens des actus et tout, généralement. Si une vidéo sort, paf, je te le dis, etc. Et puis, c'est là-haut que t'as le plus de chances de voir le petit cookie. Voilà. Si tu veux plus de shreds d'horreur, parce que ça va assez vite, je t'invite à aller voir ces deux shreds d'horreur là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tous les petits potes.